Et laissez-moi vous raconter une histoire. Il y a un jour, un homme qui a fait du blanchiment d'argent. Alors malheureusement, ce n'est pas légal, c'est interdit. Mais il y a beaucoup de gens qui s'amusent à ça. Il y avait un juif, je ne vais pas dire un pauvre juif, mais il y avait un juif qui a été attrapé avec blanchiment d'argent. Et quand il l'a attrapé, il a été emprisonné à trois ans de prison ferme. L'avocat de la défense a dit, vous savez, normalement on peut être arrêt à la maison. Trois ans de prison ferme, c'est très dur. Et je suis désolé. Ce juif-là, il s'est demandé une question. Pourquoi dans le monde, il y a tellement de gens qui font du blanchiment d'argent et ils ne prennent pas trois ans de prison ? Pourquoi moi, j'ai été puni en trois ans de prison ? Alors tous les soirs avant de dormir, il priait une prière à Dieu. Et il disait à Kadosh Baruchou, s'il te plaît, donne-moi la raison pourquoi je suis là. Ouvre-moi les yeux. Si déjà je suis en prison, c'est sûr qu'il y a une raison pourquoi je suis là et que je dois faire tes chouva. Ouvre-moi les yeux. Et tous les jours avant de dormir, il priait cette prière. Et comme ça, pendant un an et demi, durant cet an et demi, il s'est rendu compte qu'en prison, il y avait 22 juifs et qu'ils étaient les seuls qui mettaient les téphilines. Et qu'ils mettaient tous les jours les téphilines à 22 juifs. Il y en a un cours de Mishnayot, il me disait, ça c'est pas pourquoi je suis en prison. Hachem ne prive pas ma femme d'un mari. Hachem ne prive pas mes enfants d'un père pour faire maître des téphilines à un autre. Il y a une raison pourquoi moi, Johnny, Johnny, je suis en prison. C'était Erev Rosh Hashanah. Le jour avant Rosh Hashanah, il regarde le calendrier. Et quand il regarde le calendrier, il voit que l'année, elle passe à la prochaine année. Et l'année d'après, elle lui rappelle une adresse. Exemple, 5783. Et là, au moment où il voit l'adresse 5783, l'adresse à lui claque dans la tête. Et il se rappelle qu'il y a de cela 20 ans. Il avait 20 ans lui aussi. Il était en charge d'un bâtiment que son oncle il avait. Et il faisait du property management. Il s'occupait des appartements de son oncle. Et son oncle, un jour, il appelle et il dit, regarde, il y a une femme qui habite dans le bâtiment. Et ça fait 5 mois qu'elle n'a pas payé de loyer. Et s'il te plaît, vas-y et fais attention qu'elle paie de loyer. Il arrive, il dit, bonjour madame. Vous savez que vous n'avez pas payé de loyer, je suis désolé, je n'ai pas d'argent. Il dit, écoutez-moi madame. Vous avez 24 heures pour pouvoir payer votre loyer. Dans 24 heures, vous ne payez pas le loyer. Vous êtes à la porte. Il dit, monsieur, mon mari il est mort. Je n'ai pas d'argent. J'ai une fille orpheline. Il dit, madame, je ne suis pas la croix rouge. Ici, c'est une maison. Vous payez, vous restez. Vous ne payez pas, demain matin, à 5 heures, demain après-midi, je viens, je vide votre maison. Bien sûr, 24 heures après, la femme, elle n'avait pas 5 000 dollars. Il est arrivé avec ses copains. Il a appris toutes les affaires à la rue, la femme et l'orphelie. Bien sûr, la femme, elle a pleuré. Et là, il s'est rappelé, il s'est dit, waouh, est-ce que je ne suis pas en prison à cause que j'ai mis une femme à la rue ? Alors, il prend le téléphone, il fait un appel, un autre appel pour trouver le numéro. Et il appelle cette femme. Il appelle cette femme et il dit, bonjour, madame. Voilà, je m'appelle Johnny, vous vous rappelez ? Mais comment je vais t'oublier, Johnny ? Est-ce que tu sais que tous les jours, je te maudis ? Est-ce que tu sais que tu as ruiné ma vie ? Est-ce que tu sais que ma fille, elle ne s'est jamais relevé de ce qui est arrivé ? Est-ce que tu sais que ça fait 20 ans que je t'en veux ? Il dit, madame, pardonnez-moi. Il dit, pardonnez ? Est-ce que tu comprends le mot pardonner ? Est-ce que tu comprends que pardonner, ce n'est pas un mot ? Pardonner, c'est un état d'âme. Pardonner, c'est quelque chose qui vient chercher le sentiment le plus profond d'un personne. Comment on peut pardonner un homme qui a fait que mes meubles, ils ont été bousillés, que ma vie, elle a été ratée, que ma fille s'est fait renvoyer d'école, que j'ai perdu tout ce que j'avais en l'espace de 24 heures. Est-ce que tu crois que je peux te pardonner ? Et là, Johnny Johnny, il dit, madame, je vous appelle de la prison. Je suis en prison. On est la veille de Rosh Hashanah. Et aujourd'hui, j'ai vu votre numéro qui m'est apparu. Et ça fait un an et demi que je demande à Kadosh Baruch Hu pourquoi. Peut-être qu'ensemble, on peut arriver à quelque chose. La femme, elle écoute l'histoire et elle dit, regarde, je t'en veux, ça fait un an, ça fait 20 ans. Mais ça fait 20 ans que je n'arrive pas à remonter la pente. Peut-être que toi, tu souffres aujourd'hui à cause de moi. Et que moi, je souffre parce que tu souffres. On est la veille de Rosh Hashanah. Donne-moi quelques minutes. Je vais essayer de trouver la force d'être pardonné. L'homme, il reste au téléphone. Et la femme, elle pleure. Le monsieur, il entend les pleurs et les larmes de cette femme derrière le téléphone. Et la femme qui dit, Dieu, donne-moi la force de trouver la force de pardonner. Au bout d'une dizaine de minutes, la femme dit, regarde, on est en Rosh Hashanah. Et à Rosh Hashanah, à Kadosh Baruch Hu, il peut tout changer. Peut-être qu'à Kadosh Baruch Hu, il veut que cette année, toi et moi, on commence une nouvelle vie. Alors, j'ai trouvé la force maintenant de te pardonner. Je te pardonne, Bel-Ev Shalem. Mon cœur, il est propre pour toi. Ce soir-là, ce monsieur Johnny Johnny, il y avait des années qu'il n'avait pas dormi aussi bien. Des années que son cœur n'avait pas senti cette élevation de Rosh Hashanah. Nesse, cinq heures du matin, il se réveille. Mais avec une patate, il aurait avalé un éléphant. Et il prie à chair dans sa chambre. Quel fila, la veille de Rosh Hashanah. Quel slichote, en pleurant, à Kadosh Baruch Hu. Sept heures du matin, il entend. Johnny Johnny, veuillez vous présenter au bureau du directeur. Il arrive. Le directeur dit, regardez, monsieur. Dans votre punition du juge, Il est écrit qu'il est interdit de vous libérer trois ans avant la fin. C'est interdit. Ce moment, on a un problème. On a trop de détenus. Et on ne peut pas oublier que vous êtes le détenu modèle. Vous ne vous bagarrez jamais. Vous parlez toujours respectueusement à tout le monde. Je prends sur moi la responsabilité. Qu'aujourd'hui, vous quittez la prison. Aujourd'hui. Il dit quoi ? Vous avez 15 minutes pour faire vos affaires et quitter la prison. 15 minutes plus tard, il appelle sa femme. Il dit, mais attends, j'ai besoin de deux heures pour te chercher. Il dit, c'est pas grave, t'attends dehors. Sa femme arrive deux heures plus tard, il est dehors. Le soir même, il était libre. Le soir même, le rabbin se lève à Rosh Hashanah. Le monsieur dit, Rabi, je peux raconter une histoire. Il a raconté cette histoire. Akadosh Bauch Hu, il ne nous met pas en prison pour rien. Akadosh Bauch Hu, il ne nous punit pas pour rien. Il y a une femme qui souffrait. Tu as passé un an et demi, Hashem a prié. Hashem, il t'ouvre les yeux. Le jour où cette femme-là, elle te pardonne, alors toi, tu vas être pardonné. Le jour où toi, tu vas comprendre ça, alors Akadosh Bauch Hu te donne. Le Khafet Sraim a dit, un jour, il y avait une personne, il a fait du mal à quelqu'un. Il a mis à la porte une femme, veuve, comme un chien, il a jeté. Le Khafet Sraim, il a dit, il y a un dieu sur terre. Vingt ans plus tard, il est mort de la... un chien qui l'a mordu, il a attrapé la rage. Il est mort tout seul, dans une chambre, crevant de faim. Il dit, le Khafet Sraim, tu te comportes comme un chien, tu es puni comme un chien. Il dit, le Pasouk, Akadosh Bauch Hu, le Ishke Masou. Quand on entend ça, on a peur. Il faut faire Tshuva. L'aide à Hachet, je n'ai pas gagné pour la Shubi Tshuva. Quand l'homme, il a quelque chose, il a un problème. Hé, 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 qu'est-ce qui m'arrive ? Pourquoi ça m'arrive ? Pourquoi Akadosh Bauch Hu, il fait ça ? Pourquoi je suis pauvre ? Pourquoi je suis riche ? Pourquoi j'ai la santé ? Pourquoi je n'ai pas la santé ? Qu'est-ce qu'Hashem veut de moi ? L'homme, il doit réfléchir. Akadosh Bauch Hu, il parle. Est-ce que tu entends ? Ah, tu n'entends pas. Shikar Mashe Mechalem et Barach. Parce que le but, ouais, qu'Akadosh Bauch Hu, il veut, c'est que l'homme, il fasse Tshuva. Que l'homme, il se rapproche d'Akadosh Bauch Hu. Alors, Akadosh Bauch Hu, il s'assure que l'homme, il arrive et il puisse arriver.